Viol, agression, deuil insurmontable, accident de la vie dans « trauma », anonyme et célébrité reviennent pour you sur un traumatisme qui a bouleversé leur vie. Figure médiatique et animateur emblématique des programmes de TF1, Vincent Lagaffe a eu une enfance atypique. Car derrière l'étiquette de « comic trooper » ou « mec qui crie tout le temps » que certains lui collent volontiers, se cache de profondes cicatrices laissées par la vie. Abandonné avant sa naissance son père, puis par sa mère dans une dernière preuve d'amour, adopté à l'âge de 3 ans, il a la suite fait face au deuil de ceux dont on ne se remet pas toujours. Son histoire, il a décidé de la raconter dans un livre, « Je m'appelais Franck ». Pour « trauma you », l'hôte s'est ouvert, se souvenant des moments où il était proche de la mort et son histoire familiale. Animateur, Vincent Lagaffe l'a presque toujours été. D'abord, pour le club maître de Vittel, puis, plus tard, dans les années 90, pour la télévision. Il a ainsi officié sur France 3 dans un premier temps, et enfin pour des émissions emblématiques de TF1, comme « Big Deal » ou « Le juste prix », réunissant des millions de Français devant leur poste. Entre les deux, les planches. Vincent Lagaffe a également joué dans Cabaret avant de se produire au théâtre, où il a présenté des sketchs et chansons d'humoristique. Mais ces derniers temps, c'est un sujet intime et personnel, loin du monde des paillettes et du show business, que Vincent Lagaffe, de son vrai nom Vincent Rouille, a voulu aborder dans son livre, « Je m'appelais Franck », aux éditions XO. L'animateur raconte son enfance, dans une famille qu'il a adoptée à l'âge de 3 ans, avec qui, malheureusement, le lien affectif ne s'est jamais vraiment développé. Il a essayé de l'avorter. L'animateur connaît l'histoire de sa naissance et de son adoption. Sa mère, Lucienne, ne lui a presque jamais donné naissance. Le père biologique de Vincent Lagaffe, un homme marié, père de deux enfants, qui a couché avec son employé, Lucienne, a tout fait pour l'en empêcher. Quand il a découvert qu'elle était enceinte, il a essayé de l'avorter avec ce qu'on appelait autrefois un « faiseur d'anges ». Je les ai repoussés. Mon père, que j'appelle mon géniteur, ce connard, et encore c'est un manque de respect pour l'anus, je ne le connais pas partait du principe que quand tu, tu es marié, et tu as deux enfants, tu ne vas pas dans un pétrin comme celui qu'il a fait subir à Lucienne, qui était sa maîtresse, son employé. Je crois qu'il a coupé tous les ponts le jour de ma naissance, quand je suis arrivée. Cette absence a laissé des cicatrices, des blessures qui n'ont jamais pu cicatriser, je manque d'affection, souvenirs, mains qui passent dans le cou, les promenades où je tiens la main mon père ou ma mère me manquent. Le fait d'avoir tout vécu que j'ai vécu dans ma plus tendre enfance, ça m'a protégée, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur certaines choses, raconte Vincent Lagaffe. Ma mère m'aimait. En revanche, l'animateur a de la tendresse pour sa mère biologique et comprend son choix. Ma maman m'aimait. Au bout de deux mois, j'étais terriblement malade, j'avais un très gros problème, que j'ai gardé toute ma vie puisqu'il me manque un demi-poumon. Réalisant qu'elle ne serait pas en mesure de subvenir à mes besoins et qu'elle voulait vraiment que ce soit le meilleur de la vie pour moi, elle a préféré me confier, plutôt que de prendre le risque de m'élever d'une manière ne lui convenait pas et je pense que c'est la chose la plus dure qui puisse être pour une femme aime son enfant. Mettez-le dans un berceau, regardez-le une dernière fois, embrassez-le et dites-lui on ne se reverra plus. S'il était trop jeune pour garder une précise ses adieux, Vincent Lagaffe affirme avoir conservé un son qui lui brise encore le cœur, qu'il a entendu de nombreuses fois avant d'être adopté, à l'âge 3 ans. Je me souviens, et ça, ça m'a suivi toute ma vie, encore aujourd'hui, c'est difficile à vivre. C'est le cri de l'enfant. Le cri de l'enfant désespéré, triste, qui est si triste. Ils sont comme, pourquoi personne ne m'aime, pourquoi suis-je ici, qu'est-ce que j'ai fait, me met les larmes aux yeux, c'est terrible. Avec mes parents adoptifs, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, à 3 ans donc, celui qui est né Franck, le 30 octobre 1959, a été rebaptisé Vincent par sa famille adoptive. Je pense que c'est une erreur fondamentale de changer le prénom d'un enfant à 3 ans. En 1959, m'appelait Franck à 3 ans, je suis arrivé chez François et Monique Rouille, m'appelle Vincent. Même aujourd'hui, 60 ans après, si j'entends quelqu'un dire « Franck, je vais tourner la tête », c'est ancré en moi. C'est une des choses qui a causé ce déséquilibre en moi, ça je m'en fous, analyse-t-il. Et de poursuivre, de la découle toute cette relation que j'ai eue avec mes pères et mères adoptifs, il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas. J'ai très vite compris, lorsqu'on m'a présenté à la famille, que on présentait la nouveauté. Il y a une photo où on voit que je fais un défilé de mode. Je reviens dans ma chambre, et juste avant que je ferme la porte, il y en a un, je ne sais pas lequel, qui a dit « est-il gentil ? ». C'est ce genre de petits événements qui m'ont toujours rendu nerveux. Je déteste encore aujourd'hui qu'on se permette de porter un jugement sur moi et c'est aussi pour ces pourquoi j'ai écrit ce livre. J'en avais un peu marre d'être comique, bas de gamme, mec qui explique avec ses mains, mec qui crie tout temps. Lisez, apprenez, apprenez à me connaître et vous comprendrez pourquoi je ne veux pas perdre de temps répété les choses vingt fois. En grandissant, Vincent Lagaffe devient très casse-cou et fougueux. Il se prend ainsi de passion pour l'équitation et développe une relation très forte avec son cheval. Il y a trois ans de pur amour, je l'ai gardé de 12 à 15 ans. Il ne demandait rien de plus que d'avoir des câlins, de partager quelque chose, nous avons grimpé. J'avais même l'impression qu'il me faisait des blagues, ça me faisait mourir de rire. L'adolescent donne tout l'amour qu'il n'avait pas, qu'il ne connaissait pas comment recevoir, à ce compagnon de jeu et compagnon de vie. Jusqu'à ce que la catastrophe frappe. En participant à un concours de saut d'obstacles, ce qu'il faisait avec sa monture, il perd ce qu'il a, le plus précieux au monde. L'animateur se souvient parfaitement de cet événement traumatisant. On arrive au dernier obstacle, il y a cette femme qui a un chien qui lui échappe. Il va droit dans le parcours. Quand je suis en l'air, il est sous le cheval. Il voulut l'éviter et au lieu de poser correctement les pattes avant, il a déchiré, il roulait, j'ai été totalement éjecté et je suis tombé dans des gens. Je l'entends crier, je me retournais sur le côté, il tremblait puis ne bouge plus. Il est mort sur le coup, en 15 secondes. Je ne suis jamais remonté. Je suis mort deux fois confronté à mort, la vie semble être un jeu pour ceux qui ont failli traverser deux fois. Je connais bien la mort, c'est une amie, on s'entend bien, plaisante-t-il. Il détaille, je suis mort deux fois, une fois à la clinique du Belvédère, dans la nuit du 31 au 1er avril, en 1960 à 61. Sur le suivi médical, c'est écrit légère cyanose, et à minuit 15 c'est écrit mort clinique. Dans la nuit, je reviens à la vie, je respire, et le 1er avril, ça dit « adoptable », point. La deuxième fois que je suis mort, c'était sur la table d'opération. Je dois faire l'émission « l'aventure Robinson », je fais un shake-up. Mon cardiologue me demande « tu n'as pas mal à la cage thoracique », point. L'animateur se fait opérer. Dans la salle d'anesthésie, il ressent une douleur étrange, « quand je tombe, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui saute sur ma cage thoracique ». Quand il se réveille, il en parle à son cardiologue et ami, qui lui dit qu'il a, en fait, fait un arrêt cardiaque. « J'ai l'impression d'avoir pris le bus dans la gueule », décrit Vincent Lagaffe, qui résume « je suis mort quelques secondes, deux fois ». Rien n'a brûlé quoi qu'il arrive, malgré ces deux expériences de mort clinique, Vincent Lagaffe a continué toute sa vie à prendre des risques inconsidérés, quelles qu'en soient les conséquences. Rien n'a brûlé quoi qu'il arrive, je l'ai fait tatouer. J'ai une idée, je vais la faire. Peut-être que ça ne marchera pas, mais pour que ça ne marche pas, je faut essayer. J'ai une bonne étoile, il y a aussi beaucoup d'insouciance, d'incohérence, et de conneries aussi. Quand on te dit « la piste est fermée », elle est fermée. En vieillissant, je me suis toujours dit « il faut essayer », mais sans mettre les autres en danger. Rien n'a brûlé quoi qu'il arrive, mais de toute façon regarde quand même où tu mets les pieds. L'intrépide ôté sait désormais toujours écouter ses désirs, mais se préservant, en profitant au maximum sa bonne santé et pensant à l'avenir, « je n'ai pas peur la mort, j'ai peur m'abîmer » et finir par lentement attacher au tuyau, au traitement. « J'aimerais que ça s'arrête, comme ça nette », conclut-il. Retrouver l'interview trauma de Vincent Lagaffe en intégralité entretien Alexandre Delperrier Article Miley Rebet Béder Vincent Dedienne se confie sur son enfance, compliqué, le rire m'a vengé, où Bruno Solo a adopté le fils de sa compagne, je l'aime, je ne fais pas de distinction. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !